Salut à tous ces gens, c'est Zanky, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, vous avez été nombreux sur la vidéo top 1 La vidéo top 1 au pistolet les gars qui a complètement buzzé, merci à vous d'ailleurs pour le nombre de pouces bleus, j'ai regardé un petit peu tout ça et les commentaires Vous avez été nombreux à me demander des défis et aujourd'hui j'en ai choisi un le plus plausible possible, c'est à dire que c'est pas trop compliqué Enfin c'est compliqué mais à la fois ça demande pas trop de ressources, j'ai pas besoin de me casser la tête à me dire mais comment je vais jouer la partie C'est du top 1 solo en squad les gars, je suis obligé de lancer seul, je ne comble pas les slots, je suis seul sur la map face à des équipes de 4 On va tenter de relever le défi, défi top 1 squad, c'est tout de suite Bon salut les potes, on est parti en game solo versus des squads, on va essayer comme ça en tout cas On est parti directement dans la game, comme je vous dis du coup on a essayé de poster un maximum de gameplay les gars bien évidemment Donc aujourd'hui on s'est chauffé pour record, pourquoi pas en offline, du coup là je ne suis pas en live Donc le contenu que vous verrez de cette vidéo sera posté sur Youtube uniquement Donc ça changera un petit peu des VOD où je m'adresse au chat et tout D'ailleurs des fois vous devez vous dire mais il parle à qui, mais je suis en live H24 du coup je suis en mode, enfin H24 tu m'as compris quoi Parce que si j'étais en live H24 j'aurais pas de live Mais c'est vrai qu'on live beaucoup et je fais pas grand chose pour mon Youtube Si ce n'est vous mettez les VOD Donc aujourd'hui je me suis dit vas-y tu sais quoi, on va essayer de se faire une vrai game Ok moi potentiellement j'arrive à prendre du kill Ah merde, j'ai pas pris le bon côté C'était ce côté que je cherchais Tout va bien Puis je rate mon jump Ma Sanci est complètement chamboulée j'ai l'impression Genre j'ai joué sur un écran 144 aujourd'hui avec Zari pendant 4h Du coup je t'avouerai que je suis de retour chez moi Et c'est pas du tout les mêmes paramètres Alors ça me jette pas pour autant mais On va essayer de trouver des mecs On est face à des squads donc ça peut aller très très vite Déjà si on arrive à clutch quelques teams ça serait le feu Est-ce qu'ils ont laissé le coffre là-dedans ? Je suis complètement bloqué Je pense qu'il est I guess Got the coffre On a deux fois la même arme mais on a une verte du coup on va essayer de switch ça sur la verte On a des grenades Grenades qui peuvent servir aussi Je peux me les rapprocher Je dirais qu'il y a du monde à l'écurie Et encore une fois j'ai l'impression qu'il n'y a personne On va essayer de prendre tous les coffres Oula je me suis TP mec Si on te prend tous les coffres il y a le truc qui vient de se péter à peine maintenant Encore un semi-auto mec c'est infâme J'ai que ça je vais essayer d'en virer J'ai quand même trouvé un autre kit Je vais pas prendre deux fois la même arme ça me sert pas à grand chose T'inquié t'inquié qu'est-ce qu'on a là ? Du rocket Enfin des balles de rocket Encore un semi Semi que j'ai viré pour au final reprendre J'ai un petit peu de ressources Lance rocket mec Lance rocket je vais juste boire On va prendre la petite potion En vrai avec un lance rocket ça peut me permettre de clotter des teams tu vois J'en sais qu'on va dire Mais ça nous laisse quand même un gros avantage On va mettre ça comme ça on va switcher Hop rocket Qu'est-ce qu'il nous reste à loot ? Là j'ai fait Ouais j'ai tout fait Je pense que je vais refaire la grange et tout Puisque j'ai croisé personne Genre c'est très bizarre en termes de spawn C'est quand même un endroit en principe qui est assez joué C'est pas forcément l'endroit le plus hype Mais tu peux quand même te faire plaisir en termes de loot On l'avait pris We already got it my friend Le petit coffre Il y a le coffre dans le silo aussi qu'il faut rarement oublier Parce que le coffre dans le silo Bah c'est le coffre dans le silo quoi Ça te fait un coffre gratuit Surtout quand tu spawn un petit peu en dehors de la ville Et tu dis à tes potes putain je suis dans la merde Le mieux c'est de courir ici Si il y a le coffre bien évidemment Ok là il n'y a pas de coffre Donc là tu vois T'aurais pu te faire allumer quoi T'aurais pu prendre très très cher Mais c'est la génération de la map là qui fait que Sinon si je viens à relancer une partie Potentiellement le coffre sera là quoi Ils ont tendance à rester à la même place Mais pas toujours à être présents Enfin je sais pas si c'est super français Ce que je suis en train de vous dire Mais essayez de comprendre Faites un effort Celui-là On voit bien un petit sniper aussi Petit snipe Alors pas de snipe Par contre une air verte Je peux virer mes greux Je vais prendre ça Non je voulais ça Je vais mettre à 100 chill Directement Je vais pas perdre de temps Je vais prendre mon air Thank you Merci beaucoup J'ai un net kit Mais je vais garder quand même les 5 bandages En étant honnête Je sais pas trop ce que la game va me donner Et sachant que c'est une première On va dire pour moi un peu en squad Il y a un pompe Je vais quand même prendre un pompe Prendre un pompe Même s'il est rincé Vous allez vous dire en vrai Je sais pas comment ça joue en squad Je sais pas si les mecs sont hyper agressifs S'ils ont tendance à construire de ouf Genre pour rester en vie Et rentrer dans le top Et nous tout ce que je sais C'est que quand on va devoir se fight Ça va être du 1v4 Donc automatiquement Il va nous falloir des ressources J'ai déjà un petit peu de bois J'ai de la pierre J'ai pas de métal Bon le métal ça reste quand même assez dur à voir A part si tu pètes des voitures Ou tu rentres dans un entrepôt Tu casses des cargos Mais il faut le faire en fait Quand t'es AFK Et que t'as rien à loot Et que tes potes sont par exemple En train de faire quelque chose à côté Après en solo C'est toujours différent Le mieux c'est d'arriver à faire des kills Et choper des ressources sur les mecs Ça va bien plus vite que se prendre la tête A farm dans tous les sens Il y a peut-être le coffre qui est sous la rivière Juste ici là Est-ce qu'il m'aurait laissé le petit truc ? Le petit coffre Non le coffre n'est pas là Mais il y en a un qui spawn ici également les potes Ça me permet de vous montrer un petit peu Toutes les localisations on va dire intéressantes Sur la map Là il y a ça aussi Après je pense qu'on aura plus le tour Il y a souvent là aussi là Il y a la petite forêt Ça m'arrive de trouver du shield Voir même de trouver une scar Ça m'est arrivé 2-3 fois D'affilé de tomber ici Là par exemple à la place du gun Une scar légendaire Sur la gauche là j'ai déjà vu du shield Il peut y avoir 2 items Là en l'occurrence il n'y a rien Mais sachez-le Vous pouvez trouver quand même du bon stuff Après tu as toutes tes petites maisons Tu peux continuer de récurer De l'ordre large Moi je suis toujours dans la zone Je suis parfait en fait Je n'aurais pas vraiment besoin de bouger pour la zone J'ai 0 kills C'est le seul truc qui me frustre un peu Parce que si j'arrive à faire des frags Ce serait quand même un peu plus stylé Vous présentez ça sur le YouTube Il y a ce coffre là aussi Oh fuck J'ai raté J'ai complètement raté mon sou Je vais utiliser des ressources un peu bêtement Ne faites pas comme moi Essayez de pas trop vous rater Évitez également de taper Il y a encore des gens que je les vois faire Oh fuck il y a une air bleu Je pense Je vais virer le pompe Je vais virer ça Je vais mettre ça comme ça Je vais quand même garder Je vais quand même garder Je pense du shield Shield c'est trop important Je vais juste switch ça Mais j'allais vous dire Ouais Je vois encore des gens qui tapent Genre les sols Alors qu'ils entendent Par exemple qu'il y a le coffre Faites très attention Quand vous êtes en dessous ou quoi Vous allez péter le coffre Genre là je me mets dessous C'est ok Attends ça je vais péter Ça me fait des ressources Il est juste là Et si j'allais taper par dessous Putain mais il y a encore une potion C'est insane Il y a un netkit qui est juste sur ma gauche Alors je sais pas si c'est l'effet squad Mais je vous assure qu'en termes de loot C'est clairement pas mal C'est clairement pas mal Donc faites gaffe un petit peu A tout ce que je vous dis Je sais je me perds un petit peu Dans toutes les informations Que je vais vous donner Mais en même temps En termes de gameplay On est quelque peu limité Limité La stricte est limitée J'ai 7 balles de roquette 110 balles d'air Il suffit que je tombe sur une team Que je sois pas trop mal placé Pas découvert non plus Et on devrait être capable Pourquoi pas de faire quelque chose Ok il y a enfin un pompe Pompe que je vais m'empresser De dégager là On va mettre le roquette ici Au pire je peux peut-être Mettre mon roquette Sur le X Je peux avoir un réflexe J'aime bien en fait Jouer avec le X Pensez à faire vos touches aussi Si vous galérez encore Je vous donnerai Dites moi dans les commentaires Si vous voulez potentiellement Connaître un petit peu Toutes les touches que j'ai Bind Pourquoi je les ai mis là Pourquoi par exemple Je passe sur X Pour avoir mon arme Après je fais du 1, 2, 3, 4 Il y a des gens qui aiment bien les roulettes Mais Ici on est arrivé dans le dos en mode PPR S'il faut je vais build Il y a sûrement un mec qui est un peu en retard Il y a un mec qui est en retard juste là On va pas trop faire le con Juste il récupère des ressources Sinon on va lui mettre une petite roquette dans sa meule La street provient de Bertha Tes potes étaient un petit peu plus en arrière Là ils sont en mode putain mais Mon pote Faut que je jette mon pote J'avance la meule Tiens 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 Voilà Première team de mortes Comme je t'ai dit le roquette c'est radical En plus il me redonne des balles T'as un cul t'as un cul Bon là je spam Concrètement A moins qu'ils aient une meilleure arme Sinon ça risque d'être only de la ressource Et la ressource ça fait toujours plaisir On est preneur On est friand On est friand Bon comme je vous dis la roquette Automatiquement Ca nous facilite la tâche Et ça nous permet déjà de faire Tomber au moins une team Dans ce battle royale On a un loot qui a spawn là bas Ca a pas mal dynamisé Encore une fois le jeu Derrière les loot Il y a moins de F4 Genre de lunettes F4 Donc de rifle Je parle pas de sniper A verrou ou autre D'ailleurs les snipers Ils ont buffé Ils ont augmenté un petit peu Les snipers semi-auto Mais c'est vrai que Les lunettes F4 T'en trouves plus trop On va dire Dans les loot de base T'en trouves plus beaucoup Dans les maisons Alors que ça t'arrivait Un petit peu au début du jeu Moi je sais que je suis sur le jeu Depuis le début Du coup j'ai déjà un petit peu Vu l'évolution Genre ils sont quand même assez actifs Et ça fait plaisir à voir Tu vois j'en sais Ils ont l'air d'être intelligent Moi j'avais déjà beaucoup joué Avec Gears of War A l'époque Genre de Epic Games J'avoue que ça a toujours été un bon jeu Malheureusement pas super joué A part à une époque Ok Il y a l'air d'y avoir Full team Je vais essayer d'arriver en mode En mode bien Je crois qu'il est en train de loot le mec On lui met une roquette carrément dans la gueule Tiens 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 mon ami Tiens 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 C'est ça que tu cherchais au sol Depuis tout à l'heure On est mort direct On est assez tranquille J'ai déjà 3 Z-kit Je ne sais plus quoi prendre moi Air bleu Air bleu j'ai déjà Bandage J'ai 3 Z-kit Putain mec Je suis tellement bien C'est insane Il était tout seul Alors je ne sais pas contre qui Il s'est fight Mais arrivé à ce stade là De la game Avec 2 potions Ce qui nous manque en fait Là c'est un sniper Un snipe Et je serais bien trop loot même En fait je me perdrais dans mes touches Déjà que c'est un peu le cas Là tu vois Genre le roquette Le fait de le mettre en X Ça nous met bien Au moins on ne se trompe pas C'est pas des mecs ça en face Non c'est pas des mecs Quand même que je check derrière moi Il y avait le drop aussi J'aurais pu checker ce fameux drop J'aurais dû le faire instant Tu vois genre Ça m'est totalement Sorti de la tête Enfin que personne n'avait joué Pour un peu que je trouve un snipe Ou même un RPG légendaire Tu sais genre Tout est prenable Je vais passer sur la pierre On va essayer de se beat Quand même un petit truc Buildons Pas le meilleur building ever Mais ça devrait être assez Faire Lance grenade Lance grenade Lance grenade Et encore du shit Malheureusement je ne peux plus Tout prendre moi les potes Je suis arrivé à un stade Où c'est du lance grenade Légendaire Mais j'ai déjà ce qu'il me faut C'est chiant Parce que là Du coup je laisse du très bon stuff En plein milieu de la map Il aurait fallu peut-être Que je prenne les armes Une à une et tout Je crois que ça Il y a une disparition en fait Si c'est toi qui ramasse l'arme Par contre si tu la laisses En plein milieu Elle va rester toute la partie Donc j'ai peut-être fait une erreur Je me dirais de toute façon Dans les commentaires Il y a sûrement des choses Que vous connaissez vous aussi Que je ne connais pas forcément Genre sur la disparition des armes Et tout Comment ça se produit Est-ce que tu peux forcer le truc Est-ce qu'elle reste là Toute la game Je sais qu'il y en a Qui restent là toute la partie Parce que sinon tu ne les trouverais pas Donc je pense que c'est les mecs Qui swap pas Si j'avais swap Ça aurait peut-être fait Une petite technique Une technique Ça c'est pas mal aussi Moi j'ai bind sur CTRL Uniquement les soldes J'utilise la roulette Pour potentiellement Aller chercher d'autres trucs Mais j'ai déjà mon escalier Moi qui est en input Sur ma souris J'ai fait ça Mais à mon avis Vous ne voyez pas la souris Et j'ai les murs Les murs Et après j'ai la roulette Pour un autre bouton de souris Donc c'est pas trop mal Si vous avez une souris Qui vous permet de bind Des touches Franchement Hésitez surtout pas Parce que je pense Ça va vous aider Au niveau de la construction Au début j'étais perdu Un petit peu Comme toutes les nouvelles personnes Qui essayent Qui essayent le jeu Et qui tentent de faire Leur premier top 1 Ou même jouer avec des potes J'avoue que ça m'a quand même Pas mal changé la vie Peut-être du monde là-dedans Non ça a pas l'air D'avoir été l'autre Je vais me checker J'entends le coffre The coffer Il n'y a rien du tout Il y a un petit trap Trap que je vais m'empresser De mettre Hop On va mettre ça là Le coffre est juste au-dessus Au pire je vais passer par là Ça sera assez ok Par contre la zone Ce qui m'inquiète C'est que je suis top 20 Merde Je suis top 20 et Enfin je suis tombé encore Non je suis super con Ça va Je n'ai pas trop Pas trop merdé non plus C'est à dire Je suis top 20 Et j'ai fait que 4 kills Tu vois C'était des kills aux roquettes En plus Encore un trap Si je veux là En fait Je peux me faire une strat Où je campe La maison Comme jamais Tellement j'ai chopé des trappes Je vais en mettre un là Bon un peu Qu'il y a un mec Qui vient de me rusher Pour le moment je suis dans la zone Donc je n'ai pas trop d'intérêt à bouger Je n'avais pas prévu de jouer comme ça Mais Mais c'est la zone en elle même Qui m'a fait bouger vers ici Donc Double trap par contre Je t'avouerai que le son C'est le sound dance floor Je ne sais pas d'où ça va venir Je ne peux rien entendre du tout Le mec qui va me loot Va être hyper refait Si il joue avec son pote Tu veux dire Ouais Tiens regarde ce que j'ai ramassé Là le mec il avait un roquette Il avait des trousses Des trousses de soins Ok ça tire sur ma droite Je ne sais pas si il y a moyen d'avoir un petit angle Pas d'angle disponible Visiblement Ça se lave sévère pourtant Ça a l'air d'être coté un peu hors zone Je n'ai pas envie de casser en fait ma maison Je n'arrive pas à les voir Ouais ça doit être juste à l'entrée de la zone là Un peu en extérieur Ils ne sont pas encore trop mal La zone va avancer Ok il y a un mec là Le mec is just here my friend Just here Ils sont en train de se laver De manière très très sévère S'ils viennent à rentrer dans ma maison Honnêtement ça va être un carnage pour moi Logiquement S'ils ne sont pas cons Ils ne vont pas rentrer Parce qu'ils vont entendre les Dans tous les sens J'aimerais bien les tuer Mais je ne sais pas si c'est un mec ça là bas par exemple Je vois un truc depuis tout à l'heure On open field là bas aussi En fait ils se tirent en contrebas Il y a deux teams qui se tient Il y a des mecs là Il y a des mecs qui tirent sur d'autres mecs là bas C'est terrible A éliminer plasmatique Au fusil de sniper Ils ont du sniper En vrai je vais être Je vais être le last mec Genre en mode Yo yo Ben venez me jouer les cons Venez me jouer J'en veux tu vois J'en veux Avec un sniper j'aurais peut-être challenge Mais là juste avec une R Pas forcément l'envie On est sur du record les gars On n'est pas sur des conditions live Donc on essaye quand même de vous record quelque chose d'intéressant Parce que si je viens à mourir en deux secondes Ben le gameplay tu le verras pas Genre qui te dit pas que demain là je vais vouloir re-recorder une vidéo Ok lui par contre je peux peut-être faire un truc Tain un cul Ça fait au moins un kill Mais ouais imagine demain je refais un essai Et tu le sauras jamais en fait Parce qu'autant la vidéo je les record Mais vu que j'ai fait une game de merde Tu n'auras jamais d'infos Eh ouais mon ami Vous n'y pensez pas vous à ça Eh non Vous ne pourrez pas le savoir vous les jeunes C'est pas de votre âge J'étais en train de me poser la question Est-ce que je me fais un escalier de ouf ou pas Mec ça se lave tellement J'ai jamais vu ça Par contre ça tire juste à côté de moi Je suis plus dans la zone Il y a un drop juste à côté Drop qui est juste là sa mère Ça peut être la fin Ça peut être la fin d'une époque Je peux être dans la zone ici ou pas Putain mec C'est escalier de mort Oh ça build Il a build en fait le petit enfoiré ok Ça va être assez chaud en fait de le faire tomber le mec Ils savent que je suis là Ils savent que je suis là 100% On va essayer de têcher des petites roquettes Peut-être juste de me faire des escaliers pour moi C'est un pont bien plutôt pas mal Il y a des mecs de partout le champ C'est baguette sa peau On va essayer de se chiller à fond Il y a un mec sur ma gauche là-bas Tac on va prendre ça Le mec a un AWAP Petit AWAP qui fait plaise Ça tirait derrière moi Ça peut être un mec ça là-bas Ok il m'a pété l'arbre La zone est de son côté par contre au mec J'avais pas trop grillé ça comme ça Mais ok Il ne reste pas beaucoup de mecs Peut-être moyen de faire un truc Encore du shield ici J'ai pas trop un mauvais spot Je suis pas infâme Je sais qu'il y a du monde sur ma gauche Soit j'y vais full agression Genre comme maintenant Soit peut-être qu'il n'arrivera jamais rien Il reste 4 mecs Mais je pense pas que ça soit une full team Très loin de là Putain j'ai flippé mec Ok lui il est mort instant Je suis pas dans la zone ici I'm not in the fucking safe zone C'est ce que j'aimerais bien faire Retourner dans la petite maison où j'étais Mais elle est plus dans la zone Sinon la petite maison T'inquiète même pas mec Elle était parfaite Ok Ils ont du rocket et tout J'entends dire que ça va être game over très très vite J'sais pas s'ils sont ensemble ou pas Ils sont peut-être pas ensemble Ok eux ils sont A2 Ils ont deux snipers C'est la merde T'es moins ou il y a un mec qui vient de prendre le drop là Ok Sous-titrage ST' 501 ... ... Le mec il met une pression de ouf quoi Nice ! Let's go ! Le top 1 en squad les gars Défi squad réussi en offline Let's go mec ! Sur la fin je pouvais plus rien vous dire les gars J'étais tellement concentré En plus je voyais qu'il restait 4 mecs et en fait je comptais pas Mais il y en avait un qu'on avait tué je crois Moi qui est dans le lot Plus 2 mecs au sol En fait on était en 1 contre 1 depuis le début Waouh mec le roquette a tellement carry sur le mode squad Si vous voulez mes conseils honnêtement les gars Prenez en roquette Le sniper super important On a réussi à tenir du début à la fin Grâce au petit château On s'est fait un petit fort sur la fin Mais c'était assez dégueulasse quand même cette victoire Mais c'est suffisant Ça nous permet de gagner du coup ce défi squad J'espère que vous avez kiffé Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un énorme pouce bleu les gars Je compte sur vous Merci d'avoir regardé cette vidéo C'était Zank Et je vous dis à la prochaine Ciao ciao